... Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h. Merci de nous retrouver sur la DSCV. Pour suivre le journal, voici les titres. Dans la capitale du Nord, Mohamed Boune Abdeladion a annoncé la réalisation dans un avenir proche de notre pont, sur le grand bras du fleuve Sénégal. Pour seconder l'actuel pont Féderme, le chef du gouvernement a inauguré des ouvrages d'un coût de 4 milliards de francs CFA. Le Parti libéral pour une avancée nationale élan a rejoint l'appare du président Macky Sall. Son leader Suterne-Lourde en a fait la déclaration hier à Fatigue à l'occasion d'un meeting. Les cheminots de Transrail 18 au changement institutionnel et non au règlement préventif, ils ont tenu une Assemblée Générale d'Information et comptent organiser une marche pour barrer la route aux fausseilleurs. Et puis enfin, sur l'international, des bras armés suspectés d'être membres du groupe Boguara m'ont attaqué des électeurs dans le nord-est du Nigeria, ce samedi, faisant au moins 15 victimes. Voilà pour le sommaire. Le Premier ministre sénégalais a inauguré des ouvrages d'un coût de 4 milliards de francs CFA. Le chef du gouvernement était à Saint-Louis et Richard Tolle pour inaugurer le pont de la Goëlle baptisé pont Massé Kenya et le projet d'assainissement de Richard Tolle dans la capitale du Nord. Mohamed Boune Abdelhajoun a annoncé la réalisation dans un avenir très proche d'un autre pont sur le grand bras du fleuve Sénégal pour seconder l'actuel pont Féderme. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet national d'assainissement des eaux usées des 5 centres secondaires financés par l'Union Européenne à travers le 10e FED, le Premier ministre, en présence des populations du Wallo, a inauguré ses ouvrages dont le coût global est de 16 milliards de francs CFA. Au cours de cette cérémonie riche en enseignements, le chef du gouvernement a annoncé que ce projet permettra à plus de 38 000 habitants de la commune de Richard Tolle d'avoir accès à l'assainissement. 1722 ouvrages individuels au profit des populations des quartiers situés en dehors de l'emprise du réseau collectif. Et enfin, une station de traitement de boue de vidange de 30 mètres cubes jour que nous avons vu tantôt. Ces différents ouvrages permettent à plus de 38 000 habitants je dis bien 38 000 habitants de la commune de Richard Tolle d'avoir enfin accès à l'assainissement soit un taux de desserte de 63,54%. Après l'étape de la capitale sucrière, Mohamed Boune Abdeladjon s'est rendu à Saint-Louis pour inaugurer le pont de la jôle baptisée Massek Ndjaï. Construite sur le petit bras du fleuve Sénégal, cet ouvrage est le cordon ombulical entre le quartier nord de l'île et la langue de Barbary. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le pont de la géole que nous inaugurons aujourd'hui contribuera à une amélioration de la mobilité urbaine à Saint-Louis en permettant de relier le centre nord de l'île à la langue de Barbary au niveau du quartier d'Artout. La réalisation de cet important projet d'un coût de 5 milliards de francs CFA a été possible grâce à l'appui de la République d'Autriche. Auparavant, le Premier ministre a effectué une visite à Gokoumbaï pour rencontrer les familles sinistrées de cette partie de la langue de Barbary victime des rats de marée. Au nom du chef de l'État, il a annoncé que 1 million de francs CFA sera dégagé pour démarrer les travaux de sécurisation de la langue de Barbary. Après le nord du pays, direction le sud à Teméto dans la région de Seyou, les populations ont révélé l'existence d'une borne qui serait implantée par des colons en bordure du fleuve Casamance en vue de la construction d'un pont qui relierait le balantokunda au département de Seyou. Une idée de plus en plus ajoutée aujourd'hui pour le désenclavement de la région sud. Sur place, nous retrouvons Robert Yandi et Khalid Jamé. Pour désenclaver la région de Seyou, tout le monde s'accorde aujourd'hui sur la nécessité de construire le pont de Teméto qui est l'endroit le plus étroit sur le fleuve Casamance pour relier les départements de Seyou et de Goudompe. Et pourtant, le colon y aurait déjà pensé. En atteste, cette borne retrouvée au sanctuaire de Teméto en bordure du fleuve est prévue à cet effet. La borne-là signifie un pont qu'on a envisagé de mettre entre ici et entre le village de Teméto et Numbato Maronkonda. C'est les corans qui ont mis cette borne-là pour vraiment envisager un pont. La distance entre les deux rives-là, ça fait 600 mètres. C'est l'endroit dans le fleuve de Zikenshor jusqu'à Kolda, et c'est l'endroit le plus étroit. Ce pont permettra ainsi de booster l'économie du Balantakonda et partant de la région de Seyou. Il doit nous servir non seulement pour raccourcir du département à la région, mais encore de là jusqu'en Guinée-Bissau. Nous sommes des paysans qui produisent beaucoup de vergers. Nos produits pourrissent ici. On n'arrive pas vraiment à écouler dans les rames nos produits comme nous avons ici. Les noix d'acajou, les ponts d'acajou, les jus d'acajou même, les manguiers. Il y a tellement de mangue ici au niveau de cette région. C'est la région de Balantakonda la plus riche en production. Vu l'importance d'un tel ouvrage pour l'économie nationale ainsi que pour consolider l'unité nationale avec cette partie du pays frontalière de la Guinée-Bissau, les populations de la région de Seyou espèrent que des décisions seront prises pour sa réalisation avant 2017. Et puis, les leaders de Beno Bokouiakar se sont retrouvés ce matin dans le cadre d'un séminaire sur la situation économique nationale. Le budget 2015, cette rencontre leur permettra de mieux se faire réalisé avec le plan Sénégal émergent et les accords de partenariat économique. La rencontre s'est tenue sous la prédence de Moustapha Nias. Nous écoutons en ce propos Madior Diouf, secrétaire général du RND, qui souligne que le PSE ne doit pas être seulement une affaire des universitaires. Nous l'écoutons au micro de Moussa Sen. L'objectif, c'était de mieux connaître le plan Sénégal émergent au niveau pas seulement des leaders, mais au niveau des militants de base. Pour ce deuxième niveau, ce second niveau, ce sont les documents que nous recevrons qui nous permettront de l'assurer. En ce qui concerne ce que nous avons entendu aujourd'hui, il a été très, très, très réconfortant d'apprendre ce que nous ont appris les techniciens, M. Ba, M. Ying, concernant le plan Sénégal émergent. L'information ne se limite pas seulement aux universitaires, aux élèves des lycées, en somme, à tous ceux qui peuvent écrire des articles et dire leur satisfaction, mais que cela aille jusqu'à la base, jusqu'à la base vraiment. Il faut donc des reportages dans les langues nationales et reconnaître les projets un par un. C'est cela, véritablement, qu'il faudra faire connaître au mieux le plan sénégalais. Les acteurs territoriaux se sont retrouvés ce vendredi pour un atelier de partage sur le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial de la zone de Dakar, Thies et Mbourg. L'objectif est d'anticiper sur l'organisation de l'espace dans ces zones à potentialité économique. Le triangle Dakar-Thies et Mbourg concentre plus de 35% de la population nationale, 50% du PIB. Face aux grands enjeux économiques et démographiques, les acteurs territoriaux anticipent sur l'organisation de l'espace dans ces zones. C'est ainsi que l'Agence nationale d'aménagement du territoire a établi un schéma directeur d'aménagement et de développement territorial de l'axe Dakar-Thies et Mbourg. L'ANAT est partie d'un constat véridique qui est que sur cette zone qui concentre 30% de la population en termes d'urbanisation, sur cette même zone qui concentre 50% du PIB pour l'intérêt de but du Sénégal, il y a d'abord beaucoup d'activités économiques qui étaient déjà là mais surtout quand nous avons présenté à l'ANAT l'ambition et les projets structurants du plan Sénégal émergent dans cet espace territoire, il nous a dit il a attiré notre région en disant attention, il nous faut avoir une vision prospective d'occupation de l'espace et de rationalisation. Ce schéma directeur répond à un souci de faire du triangle Dakar-Thies et Mbourg un pôle de développement durable compétitif tête de pont du plan Sénégal émergent. Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent, nous avons toujours eu à l'esprit conformément aux directives de M. le Président de la République de réussir à asseoir en développement une émergence économique équilibrée. L'implication des élus locaux dans la réalisation du projet revêt une importance capitale. Vous savez, ce sont les élus, surtout dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, qui gèrent de façon autonome leur territoire. Ce territoire, ce grand territoire Dakar-Thies-Mbourg est composé de plusieurs territoires, gérés par, certes, l'administration centrale, mais aussi par les maires de plusieurs communes. A la fin de cet atelier de partage, ce projet sera soumis à la Commission nationale d'aménagement du territoire pour validation. Cependant, sa mise en oeuvre risque d'être ralentie par certains obstacles comme l'absence d'instruments juridiques et la mobilisation des ressources financières. Par ailleurs, les cheminots de Transrail disent huit aux changements institutionnels et non aux règlements préventifs. Ils ont tenu une assemblée générale d'information et comptent organiser une marche pour barrer la route aux fausséilleurs. Reportage, Gustave Emmanuel Fay. Les conclusions entre l'actionnaire de référence et le gouvernement du Sénégal ont choqué les cheminots de Transrail. Ils sonnent l'alerte et déposent une autorisation de marche. Donc, on devait migrer vers le changement institutionnel. C'est ce qu'on attendait mais malheureusement, comme vous l'avez constaté avec nous, c'est du pilotage à vue et peut-être c'est des problèmes de personnes qui risquent en tout cas de plomber en tout cas notre société. C'est pour cette raison en tout cas qu'on s'est dit trop c'est trop. Nous sommes tellement attaqués de toutes parts et puis en tout cas si c'est la volonté des ministres c'est ce que j'allais dire pour précipiter en tout cas la descente en affaires de la société ils vont bientôt réussir. Aujourd'hui le règlement préventif quand on va le déployer c'est tout juste la faillite de l'entreprise. qui dit faillite de l'entreprise parle de liquidation qui parle de liquidation parle de perte d'emploi qui parle de perte d'emploi parle de vente du matériel. Donc aujourd'hui c'est ça notre inquiétude. Cette inquiétude déroutante les ex-espères surtout lorsque le ministre de tutelle et le secrétaire d'état chargé du réseau ferroviaire ne parlent plus le même langage. Ces cheminots font appel aux chefs de l'état puisque leurs demandes d'audience avec le ministre de tutelle et le premier ministre sont restés lettres mortes. Ils souhaitent également préserver leurs outils de travail leurs emplois et la recherche de solutions consensuelles. En tournée à Céyou le syndicat unique des travailleurs de la santé menace de dérouler en plan d'action une décision prise un an après la signature d'accord réaliste et réalisable avec le gouvernement et qui tarde toujours à avoir jour. Il s'agit entre autres du statut du personnel des élections de représentativité et du problème des contractuels. Nous écoutons les explications du secrétaire général du Sudsas Mbalo de Thiam au micro de Robert Yandi. Nous avions déposé un préavis de grève le 23 février pour demander au gouvernement l'application des accords du 17 février 2014. Depuis lors nous sommes donc en tournée pour dire à nos camarades le fondement de ce préavis de grève donc ce qu'on attend pendant ces moments de mobilisation et ce qu'on attend du gouvernement. On attend du gouvernement des actes et rien que des actes parce qu'on a attendu un an durant et un an durant pour des accords réalistes et réalisables. Surtout que les questions à incidence financière ont été isolées disons des revendications. En tout cas nous les attendons fermement sur l'élection de représentativité des syndicats du secteur de la santé. Nous les attendons sur le statut du personnel des établissements de santé sur la carte d'égalité des chances mais aussi la question des contractuels et des communautaires. C'est aussi cette question de plateau technique qu'il faut améliorer mais c'est aussi les camarades de Seju ne sont pas aussi bien lotis que ceux des autres régions à Dakar par exemple. C'est pourquoi la prime d'incitation est de mise. Je vous l'annonçais tantôt en titre le parti énergie libéral pour une avancée nationale et l'on a rejoint l'appare du président Makissal. Son leader Sitor Ndour a fait cette déclaration hier à Fatik à l'occasion d'un meeting. Sitor Ndour invite tous les responsables locaux à s'unir pour la réélection du président Makissal en 2017. Je propose de l'écouter au micro de Cheikh Ba et Badara Al-Nsoumko. Ce 27 mars est un jour important dans l'histoire de la région de Fatik. Il marque en effet le retour aux côtés du président Makissal de dignes fils de cette région qui avait choisi de s'opposer pendant trois ans mais à l'approche des échéances de 2017 avec la pression populaire ils se sont rendus compte que ça aurait été une erreur monumentale que de s'opposer à la réélection du président Makissal. Aussi ont-ils pris leurs responsabilités eux de l'élan eux du parti UCS d'Abdoulaye Baldey eux du parti Andy Jeff de Maman de Jeff de Croix mais aussi eux du parti Rémy de Idrissa 5 l'ensemble de nos militants et sympathisants nous avons pris la décision solennelle irrévocable qu'on ne regrettera jamais quel que soit par ailleurs la suite des événements puisque c'est le comportement que nous aurions dû avoir depuis la première heure de l'alternance mais puisqu'il n'est jamais trop tard de bien faire nous le faisons aujourd'hui nous le faisons de gâte et de coeur et j'aimerais monsieur le ministre d'Etat monsieur le directeur de cabinet politique que vous puissiez transmettre au président de la république notre adhésion à son parti et notre soutien est indéfectible pour sa réélection en 2017 je vous remercie la spiritualité et la réponse aux crises et coûts socio-économiques politiques que le monde est en train de faire face c'est la conviction de Cherbaï Diallo du mouvement Solutions by Spirituality ce dernier propose aux hommes politiques qui aspirent à devenir dirigeants de ce pays de mettre en avant la spiritualité reportage Moussa Sen et Pape Sanda conscient des crises qui secouent le monde le mouvement Solutions by Spirituality est lancé pour apporter des réponses à ces nombreuses questions liées à l'économie à la politique à la société et à l'environnement le secrétaire général du mouvement pense que l'humanité a mal et que l'homme est menacé par son manque de spiritualité que le monde est vraiment secouillé par une crise quand on parle d'une crise c'est une crise généralisée ça touche pratiquement tous les secteurs sur le plan économique environnemental politique social ça touche vraiment tous les domaines en tant que représentant de Dieu sur terre en tant que vice-sère de Dieu sur terre nous avons senti la nécessité la responsabilité le devoir de mettre en place ce mouvement pour amener des solutions à ces crises par le biais de la spiritualité Abse Tchamgom secrétaire général du mouvement solution by spirituality ajoute que nos dirigeants devraient aussi faire un travail de rétrospection car dit-elle la plupart d'entre eux ont besoin de cette lumière divine qui leur guidera ces hommes politiques ces dirigeants avant tout c'est des hommes c'est des hommes qui peut-être comme on le dit sont malades ou sont pas bien informés en tout cas ils ont des problèmes donc eux aussi on va les conscientiser on va les amener à avoir une certaine spiritualité à devenir bon la spiritualité c'est vraiment notre socle il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'amener des solutions à ces crises par pas mal de moyens mais nous nous sommes convaincus que les gens sont malades les cœurs sont malades pour atteindre ces objectifs le mouvement solution by spirituality a mis en place un plan d'action annuel il précise que le mouvement est dirigé par des musulmans mais il est prêt à accueillir tout homme animé de ce même besoin de spiritualité la banque de l'habitat du Sénégal fête ses 35 ans d'existence après le symposium sur les pôles urbains en jeu et mise en oeuvre présidée mardi dernier à Diamniadio par le chef Télita Makissal la BHS a organisé ce matin une journée de dons de sang l'objectif est de lutter contre les pénuries de sang au Sénégal la responsabilité sociétale de l'entreprise préoccupe les autorités de la BHS nous écoutons à ce propos Bokar Hasi directeur général de la banque de l'habitat du Sénégal Omicode et la Shemalit Sissé Pape Samba la banque est dans la semaine de célébration de ses 35 ans d'activité nous avons tenu un symposium international présidé par le chef de l'état sur les pôles urbains nous avons tenu des journées portes ouvertes avec les professionnels que sont les promoteurs et les notaires et la Mical et les agents de la banque ont voulu la clôturer en rendant homage aux anciens de la banque en organisant une journée portes ouvertes au siège qui a démarré par cette cérémonie de dons de sang que je découvre et je voulais vraiment le saluer puisque c'est un acte de haute portée symbolique qui montre également que la BHS est une entreprise qui vit au sein des populations qui doit se préoccuper également de ce que les populations doivent faire et montrer un signal et le don de sang avec tout ce qu'on parle au niveau de l'insuffisance du sang autour de nos structures hospitalières on tenait à le saluer et ça participe de la démarche de responsabilité de la banque Actualité sur le continent en direction les Nigeria des hommes armés suspectés d'être membres du groupe Bururam ont attaqué les électeurs dans le nord-est du pays ce samedi faisant au moins 15 victimes par ailleurs des problèmes techniques ont contraint un certain bureau de vote à fermer le Nigeria est sous tension en ce jour d'élections présidentielles et législatives la police a fait exploser deux bombes retrouvées à l'intérieur d'un véhicule garé près d'un bureau de vote à Enougou dans le sud-est du pays par ailleurs des hommes armés ont ouvert le feu sur des villageois qui allaient voter tuant au moins 6 personnes des attaques aussitôt attribuées à Boko Haram le groupe islamiste n'a cessé ces derniers temps de fragiliser le président Goodluck Jonathan candidat à sa propre succession et qui a voté dans son fief d'Outwoke dans le sud-chrétien son principal rival Mohamedou Bouhari a lui voté dans sa ville de Dora au nord l'ancien général espère revenir au pouvoir lui qui avait dirigé le Nigeria d'une main de fer au milieu des années 80 ce scrutin s'annonce d'ores et déjà comme le plus serré depuis la fin du régime militaire outre les violences des problèmes techniques ont retardé le processus électoral entraînant même sa suspension dans certaines zones la faute à une nouvelle carte biométrique destinée à lutter contre les fraudeurs quand je suis arrivé vers 7h du matin on nous a dit qu'on pourrait voter vers 8h explique cet habitant d'Abouja mais on ne peut toujours pas voter quelques 60 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes les Nigérians ont été invités pour des raisons de sécurité à limiter leurs déplacements sauf pour aller voter le président iranien Rouhani redouble d'efforts diplomatiques en vue d'un accord sur son programme nucléaire les négociations reprises à Lausanne alors que l'Arabie Saoudite a lancé une offensive au Yémen contre les Houthis soutenus par terre l'opération tempête décisive menée par l'Arabie Saoudite depuis 3 jours s'intensifie au Yémen des frappes de la coalition arabe contre les rebelles Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa l'aéroport a été visé la nuit dernière objectif empêcher les rebelles de s'emparer d'Aden le grand port du sud du pays les infrastructures de l'aéroport de Sanaa sont détruites à cause de l'agression et de l'arrogance saoudienne explique ce représentant Houthis ce tyran n'a aucun motif aucune légitimité l'Arabie Saoudite affirme vouloir contrer l'agression de l'Iran accusé de soutenir les Houthis et de chercher à dominer la région à Sharm el-Sheer où se tient le sommet annuel de la Ligue arabe le président yéminite accuse les Houthis violent notre souveraineté ce sont eux qui ont fait exploser des lieux de culte qui ont pillé les bases militaires et pris le contrôle des institutions civiles ce sont eux qui ont pris les villes et les provinces et qui ont imposé un état de siège au président légitime la marine saoudienne a évacué samedi des centaines de personnes employées de l'ONU diplomates et salariés étrangers l'opération militaire pourrait durer jusqu'à 6 mois et puis enfin le copilote responsable du crash de l'A320 de Germanwix a déclaré qu'il ferait un jour quelque chose qui allait changer tous les systèmes et que tout le monde se souviendrait de son nom c'est ce qu'a déclaré son ex-campagne au magazine allemand Belge le copilote de l'A320 voulait que tout le monde connaisse son nom nouvelle révélation du quotidien allemand Bild qui publie ce samedi un entretien avec une hôtesse de l'air présentée comme une ex-petite amie d'Andreas Lubitz la jeune femme explique qu'il avait promis qu'il commettrait un jour un acte qui changerait le système en France les recherches continuent sur les lieux du crash pour accélérer le processus d'identification des victimes un laboratoire a été installé sur place hier nous avons eu des premiers évents près de 400 ou 600 éléments qui sont encore en cours de traitement sur la chaîne sur cette chaîne le médecin légiste regarde s'il y a des éléments caractéristiques ou identifiants il les note de manière à les faire remonter à la cellule antémortem de manière à les comparer l'enquête a révélé vendredi que le copilote n'aurait pas dû voler le jour du drame car il faisait l'objet d'un arrêt maladie Andreas Lubitz est soupçonné d'avoir délibérément provoqué le crash de l'appareil 150 personnes se trouvaient à bord voilà c'est sur ces notes que nous bouclons cette édition d'information merci de nous avoir aussi chez vous excellente suite de programme sur la DSSTV l'actualité revient demain à 13h en Olof Sous-titrage Société Radio-Canada